Bien le bonjour, donc on va voir maintenant tout simplement comment créer, déposer, rendre accessible des documents. En fait des ressources, on va y aller pour ressources. Moi personnellement, de toute manière, je connais toujours cet onglet-là, de l'onglet de vos ressources. Alors si des fois je vous dis, tu peux mettre ça dans tes ressources, eh bien c'est de cet onglet-là dont je parle. Puisque documents et vidéos distribués, ça ne dit pas tout, puisqu'évidemment il y a également l'option de la ressource URL qui est hyper importante. Et de nos jours, c'est une ressource qui devient de plus en plus populaire et importante, donc il ne faut pas la sous-estimer. Alors si un jour, Skytech désirait renommer le tout, ce serait vraiment l'onglet ressources pédagogiques ou ressources didactiques. Alors voilà qui est ça, donc on peut évidemment parler du sommaire, donc qui est cette page-ci. Dans cette page-ci, par là-dessus, vous aurez donc l'ensemble de vos groupes. Pardon, donc évidemment, vous avez la possibilité de voir la liste des documents, soit d'ajouter les documents ou le plan de cours de chacun de vos groupes. Sinon, vous pouvez également ajouter un document à l'ensemble de vos classes ou un document à l'ensemble, donc à toutes les classes du cours, donc à tous les groupes du cours. Par exemple, ce serait celui-ci, donc bac à sable, mais sinon, bref, vos cours que vous enseignez. Donc ça pourrait être, par exemple, si vous enseignez à deux groupes différents du même cours et deux autres groupes différents du même cours, donc deux cours distincts. Alors, dans ce cas-là, vous seriez capable, donc, de préciser, bon, bien parfait, à ces deux groupes-là, je vais envoyer ce document-là, que ce soit un document URL vidéo ou textuel. Donc, vous êtes capable de cibler, donc, deux groupes à la fois. Sinon, à l'ensemble de vos groupes, si vous enseignez, évidemment, le même cours à quatre groupes différents, bien là, ce serait tout simplement cette option-ci. Bref, je vous rappelle évidemment que vous devez à tout moment, dans tous les cas, excusez-moi, donc, déposer votre plan de cours le plus tôt possible dans l'ensemble de vos cours que vous offrez. Donc, il est toujours obligatoire de déposer votre plan de cours, soit sur Léa, soit sur Moodle, selon où est-ce que vous enseignez votre cours, en fait, quelle plateforme numérique vous utilisez. S'il s'agit de la plateforme, donc, d'organisation scolaire, ce sera Léa. Si vous préférez l'environnement numérique d'apprentissage du Cégep, qui est Moodle, alors, dans ce cas-là, ce sera un plan de cours sur Moodle. Vous choisissez entre les deux, tout simplement. Alors, pour déposer le plan de cours, vous venez tout simplement cliquer ici. Par la suite, vous pouvez juste mentionner plan de cours. Et ensuite de ça, bon, mais là, public cible, est-ce que ce sont tous les étudiants de tous les groupes de mon cours ou est-ce que ce sont les étudiants du groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce cours-ci? Donc, est-ce que je le rends disponible dès maintenant ou à partir d'une date ultérieure? Est-ce que je rends la lecture, donc, aucune date de lecture recommandée ou sinon une date recommandée, etc. Et par la suite, donc, je peux continuer, évidemment. Voilà. Et maintenant, il me reste seulement à choisir tout simplement. Alors, je vais tout seulement choisir, voilà, on va aller choisir mon traditionnel catéchisme. Alors, je vais laisser le petit catéchisme comme ça et mon catéchisme fera office de plan de cours, tout simplement. Alors, ça, c'est pour mon plan de cours. Par la suite, donc, je pourrais distribuer d'autres fichiers. Alors, distribuer un fichier sélectionné sur l'ordinateur, donc, effectivement, je pourrais donc parcourir. Alors, là, je suis capable, évidemment, de renommer. Je suis capable d'écrire mon fichier. Je suis capable de catégoriser le tout. Je pourrais, évidemment, créer aussi d'autres catégories. Par la suite, donc, public cible, à qui est-ce que je souhaite rendre le tout accessible? Donc, je veux encore que ce soit seulement à mon groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas de problème. Encore là, je peux dire, bon, mais soit pas pour le moment, je vais le rendre accessible lorsque je le voudrais, ou dès maintenant, sinon à une date ultérieure. En fait, date ultérieure, je peux vraiment dire entre les dates, voilà. Et par la suite, date de lecture, qu'est-ce qu'il y en a? Je dis donc ensuite, voilà, continuer. Et là, je pourrais, tiens, encore dire le petit catéchisme. Alors, voilà qui est ça. Donc, le petit catéchisme, je vais donner la copie ici. C'est une autre pièce d'archive. Et voilà, donc, je serais capable, donc, de rendre deux fichiers distincts, disponibles. Ici, on a la section plan de cours. Ici, on a la section catégorisée. Et évidemment, à tout moment, donc, je serais capable d'aller chercher... Est-ce qu'on... Tiens, on va prendre Radio-Canada. Alors, je vais prendre tout simplement cet article-ci, que je trouve fort intéressant pour mon cours. Je copie mon URL. C'est fantastique. Alors, je reviens ici. Je viens tout simplement dire distribuer un lien URL. Alors là, ici, article hyper intéressant. Donc, blablabla, je peux le catégoriser si je le souhaite. Est-ce que je le souhaite dès maintenant, etc. Je dis au bout de parfait. Et voilà, donc, l'hyperlien, je peux le tester si je veux. Sinon, je dis sauvegarder. Fantastique. Donc, l'hyperlien est également entré. Toujours non catégorisé. Mais voilà. Et sinon, je pourrais également déposer un contenu vidéo. Donc, permettez-tu vraiment de partager YouTube, Vimeo, Dailymotion ou MetaCafé. Donc, Dailymotion, je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une très, très belle ressource au niveau francophone. Évidemment, c'est français, donc européen. Donc, il y a certains contenus disciplinaires qui sont justement moins propres à notre contenu nord-américain, puisque européen, avec des normes, avec des déontologies, etc., différentes des nôtres. Mais par contre, pour certains aspects, vraiment, vous avez de très, très belles capsules vidéo disponibles dans Dailymotion. Je fais simplement, en conclusion, une petite comparaison. Si vous allez dans le site web recommandé, effectivement, vous pouvez partager des sites web ici. Par contre, très important de noter que lorsqu'on partage dans le site web recommandé, juste ici, vous avez justement noté que tous les étudiants de votre établissement auront accès aux liens que vous recommandez. Alors là, ici, il s'agit vraiment de vos recommandations personnelles. Donc, David Laplante recommande à tout le monde ces sites web-là. Contrairement à documents vidéo distribués, là, il s'agit vraiment, vraiment d'une recommandation, d'un partage, donc, de documents qui soient textuels, numériques, vidéos, etc., de recommandations propres à vos groupes, précisément. Alors voilà, merci.